Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et bien sûr laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble de ces commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 6 mars 2022, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Souviens-Toi, troisième course de la Réunion 1 où 15 sauteurs âgés uniquement de 5 ans en découdront aux alentours de 15h15. Le prix Souviens-Toi est un handicap disputé sur le parcours de haie long de 3600 mètres. Chaque année, il fait quasiment le plein car les épreuves réservées à la seule génération des 5 ans ne sont pas légion. Sur une piste annoncée très souple par les organisateurs, tous voudront occuper une bonne place, ce qui nous promet une très belle bataille du départ à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 6, Henri Lefarceur. Cet élève du Gomérien monté par un certain James Rivley, cravache d'or en titre, effectue une rentrée attendue, lui qui a tourné autour du pot tout au long de son année 2021 et qui veut attaquer 2022 en fanfare. En deuxième choix, le numéro 1, Colina As. Restant sur une deuxième place obtenue en fin d'année dans le recherché prix André Michel, cette pensionnaire de François-Nicol monté par Angelo Zuniani a la classe nécessaire pour se sortir de ses 71 kg. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Hirson. Superbement placé sur l'échelle des valeurs avec seulement 56 de valeur handicap, cet élève d'Arnaud Chaillet Chaillet monté par Pierre Dubourg aura logiquement de nombreux fans. En quatrième position viendra le numéro 11, UPK2T. Thomas Borin l'aime beaucoup et pense qu'ici, sous la bannière d'Erwan Graal, ce bon finisseur peut réussir ses débuts dans les handicaps. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Pinnacle. Joël Boinard l'aime énormément et pense que pour cette rentrée, avec de la fraîcheur, il est capable de réaliser un véritable numéro. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Dinosaure. Irrégulier mais ayant des moyens, si ce pensionnaire de Marcel Roland est déjà en condition avancée, il peut faire briller la monte de Ludovic Philipperon. En avant-dernier choix, le numéro 9, Jolie Héritière. Débarquant de Pau en grande forme, cette femelle de 5 ans entraînée par Manu Clailleux va tenter de prendre une bonne part à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Enya. Philippe et Camille Pelletier l'ont parfait le matin et avec ses œillères pleines, il est capable d'accrocher une belle place. En cas de non partant, le numéro 4, Alex Dupin, qui est plutôt régulier dans l'ensemble, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, si Turf Sélection assure en indiquant tiers et ordre de 426 euros et carte et ordre de 3254 euros tout de même, ouvrez bien grand vos oreilles car Top Prono réalise lui un exploit monumental en vous offrant le quinte et plus dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de plus de 87 000 euros. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier donc de ces nombreux gains, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière évidemment privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un